La Côte d'Ivoire a frôlé le blackout total sur le réseau Internet. Le jeudi 14 mars 2024 au matin, les abonnés des réseaux de téléphonie mobile Orange et MTN se sont réveillés sans connexion Internet. Une situation qui a mis plus d'une activité à l'arrêt. Les utilisateurs ayant besoin d'Internet pour leurs différentes activités se sont tournés vers la concurrence. Là, je t'aime plus ce mot parce qu'il n'y a pas de connexion Internet sur la puce Orange. Voilà, on est tellement devenus dépendants à Internet qu'il n'y a plus de la concurrence. Ce matin, on n'a pas Internet, donc on s'est tous arrivés vers un MOUV parce que selon les informations, MOUV encore Internet. Donc je suis venu prendre le plus MOUV pour pouvoir avoir Internet, les travaux et autres. Là, je suis un peu impacté par l'incident quand même parce que ce matin, j'avais quand même pas mal de meetings importantes où je devais travailler. Malheureusement, je me suis réveillé avec la connexion Internet. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en fait, avec un opérateur de telle envergure, normalement, il devait avoir un réseau en cours qui permet, par exemple, qu'on perd l'Internet sur le fond A, du moins, c'est le fond B qui devait prendre. Là, avec le réseau facteur, j'ai échangé avec certaines personnes et c'est eux qui m'ont suggéré de venir chez MOUV parce qu'apparemment, ils ont une liaison dédiée. Donc j'espère bien, par exemple, avec un jour, pouvoir continuer à faire mon travail tranquillement. Suite à cet incident, un opérateur dévoile l'origine du problème. C'est un incident que nous avons vu. Un incident principalement sur le sable à bois. C'était un câble sous-marin. Il y avait un bateau terrestre et il y avait une bateau terrestre. Le bateau terrestre a été touché, a été endommagé, suite à des travaux d'Ivoary, comme vous pouvez le constater. Et notre câble a été inférieurement sexuel. Donc ce qui a occasionné la perte de l'ensemble du monde. Il s'est également exprimé sur l'étendue de l'incident et les moyens mis en place pour le retour progressif du réseau internet dans le pays et dans la sous-région, notamment au Togo, en République démocratique du Congo, au Cap Vert et même hors du continent au Portugal. Nos équipes sont derrière moi en train de travailler d'arrache-pied afin de rescorer notre besoin. Quant aux partenaires, je vous donne engagé. Quant aux travaux en pleine mer, au minimum il faut espérer une voie plus, une semaine voie plus. Ce sont des travaux en pleine mer qui prennent le monde. Selon un communiqué de la RTCI Main One, filiale de l'opérateur nigérian Main One, supposé assurer le secours pour Orange et MTN est aussi impacté. Les opérateurs Orange et MTN seront invités à mettre en œuvre un plan de bascule vers le câble de Move Côte d'Ivoire, chez qui l'Internet est fonctionnel, en plus de Main One, pour rétablir le service internet avec une qualité acceptable. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple.